Non, j'ai le somme de ouf, arrête de leur dire ça, on a attendu une demi-heure et rien qu'est arrivé, on a plus le temps, on doit aller faire du montage, on peut pas manger, j'ai le somme de ouf. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo toujours en direct du Japon, je suis très fatigué mais c'est pas grave, on récupère la voiture et on se barre dans de nouvelles villes dont je ne vous dirai pas le nom, parce que je m'en rappelle plus, et on est parti pour s'en mettre plein les yeux. Bon après que j'ai conduit pendant 2-3 heures le temps d'arriver là-bas, sachant que j'ai dormi seulement 2 ou 3 heures parce que dans cette grande chambre avec plein de portes et des araignées géantes. Sinon je voulais vous demander c'est quoi ce délire, je mets une photo sans bonnet sur Instagram et là tout d'un coup 2000 personnes en plus qui me follow et genre 600 commentaires, vous étiez où avant les gens ? Moi je vous attendais hein ! Ça veut dire quoi je mets une photo de moi sans t-shirt en caleçon, on va être quoi 10 000 sur Instagram ? Non c'est possible, parce que s'il y a moyen on peut peut-être s'arranger, dis-le moi dans les commentaires si jamais on peut faire quelque chose pour ça. Sur ce on va se barrer parce que la mère elle est en train de s'énerver et je commence à avoir les pieds mouillés, allez c'est parti les valets, let's go ! Au moins 55 ricochets ! Après 2 heures de route on s'est arrêté dans la petite ville de Yanagawa, c'est une ville dans la ville de Fukuoka, elle a gagné son nom de ville grâce à un tirage au sort, je sais plus comment ça s'est passé j'étais pas là. Bon et l'activité principale à Yanagawa c'est la barque, tu peux en faire en groupe ou en amoureux. Bon là je te préviens direct, moi et Laurent on va pas faire de la barque 2 fois dans la semaine, si t'as vu les autres vidéos tu sais très bien que c'est pas mon délire. Après je dis pas si c'est avec une jeune et jolie japonaise, pourquoi pas ? D'ailleurs si tu es jeune et jolie, n'hésite pas à m'envoyer des petits snaps. Les prix pour faire de la barque c'est à peu près 1000 yens pour les adultes et 500 yens pour les enfants. Dans cette ville je pense que la spécialité culinaire c'est l'anguille parce qu'il y a énormément de restos qui cuisinent l'anguille et ça se sent à l'extérieur. Comme par exemple celui-là tu vois l'enseigne, ceci représente non pas un spermatozoïde mais une anguille. On voit très bien la tête ici et la queue ici. Et non c'est pas la queue que tu penses, c'est la queue pour nager. Je suis tombé sur un magasin de gâteaux, par contre je saurais pas vous dire ils mettent quoi dedans parce qu'il y a à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dedans. Il y a aussi du fromage apparemment, du bacon. Si tu viens tu peux tester, peut-être que c'est bon et tu me le diras en commentaire. Et dis-moi si toi un sandwich avec les couleurs de l'arc-en-ciel, sucré, salé, plus du cheese, dis-moi si ça te plairait, on peut tenter la recette. Je vous présente le vélo le plus vieux de l'histoire de la création du vélo. Il est tellement vieux qu'il a de la barbe en forme de fleur. C'est un vélo barbe à fleurs. A Yanagawa il y a aussi un grand bâtiment comme ça qui représente quelque chose que je ne connais pas. Mais tout au fond il y a un très joli jardin avec un lac et vous pouvez y accéder pour seulement 500 yens. Mais je ne payerai pas 500 yens pour aller dans un parc alors je vais juste vous montrer le petit plan. Voilà comme ça ça fait comme si on y avait été. Voilà en économisant 500 yens qu'on va utiliser pour aller manger. Bon finalement on commence à avoir la dalle pas mal. Du coup comme il n'y a que des restaurants d'anguilles ici et que j'avoue j'adore l'anguille. Bah pourquoi pas goûter la spécialité. Par contre Laurent il n'est pas très chaud mais après voilà on ne peut pas manger tous les jours au 7-eleven non plus. Tous les jours au 7-eleven non plus. Tous les jours au 7-eleven non plus. Les jours au 7-eleven non plus. L'anguille c'est un de mes plats préférés au Japon. Le seul problème c'est que ça coûte très cher. Par exemple juste là j'ai 4 petits carrés d'anguille et ça coûte 2000 yens. A peu près 15 ou 16 balles. Bon tu me diras qu'on parle d'un resto français ça passe. Mais ça fait quand même un peu cher quand tu n'as pas beaucoup d'argent. Et même si à la base tu n'aimes pas le poisson je te conseille quand même d'essayer. Je ne peux pas te faire de... Je ne peux pas parler à la caméra parce que regardez les gens ils font tous coucou à chaque fois qu'ils passent. Et même si tu n'aimes pas le poisson bah ça c'est un peu différent. En plus t'as un petit goût un peu sucré caramélisé et bien gras. Et quand c'est gras on aime. Alors va chercher ton assiette de pâtes parce que là c'est l'heure de la dégustation. Bonjour. On ne peut pas manger ici. Bon ce qui est cool dans ce restaurant c'est qu'on a la vue sur la... Ah bonjour. Ce qui est sympa dans ce restaurant c'est qu'on a la vue sur la rivière là. C'est quoi ça c'est une rivière ça ? Ce qui est sympa dans ce restaurant c'est qu'on a la vue sur l'eau et on voit les gens passer en barque et à chaque fois ils veulent te faire coucou. Bon c'est marrant deux secondes mais après il faut manger quand même. Quand tu vas manger dans un restaurant d'anguille il y a souvent ce poivre au goût de yuzu pour assaisonner. Le yuzu c'est un fruit japonais comme le citron mais un peu plus amer. Ça relève le goût de l'anguille c'est super bon. Et apparemment là ils nous l'ont servi avec des petits filaments d'oeuf. Ah bonjour. Bonjour. Je veux manger. Bon la terrasse c'est sympa mais le problème c'est que tu ne peux pas manger tranquillement en fait. Bon appétit bien sûr. C'est pas mal avec ce petit poivre au goût de yuzu c'est super bon. L'anguille est aussi servi avec du riz un peu caramélisé avec la sauce de l'anguille j'imagine. C'est super bon. Le poivre que l'on utilise pour les anguilles a un goût différent du poivre normal. C'est à dire qu'il va pas te prendre le nez. Il va plutôt te picoter la langue. Tu sais quand tu manges beaucoup de bonbons acidulés bah ça va faire exactement pareil. Wouah je sens des fourmis dans ma langue. Là par exemple je sens vraiment des fourmis dans ma langue et autour de mes lèvres. C'est assez drôle. Bon après c'est vrai que j'en ai mis une bonne dose mais bon j'aime le poivre. Et là on passe au plat de résistance l'anguille. Et je sais que ça va être super délicieux. C'est vraiment un de mes plats préférés ici au Japon. Je conseille à n'importe qui d'essayer même si t'aimes pas le poisson tu te dois d'essayer. En général quand tu vas manger dans un restaurant d'anguille ils te servent un petit bouillon d'anguille avec dedans le coeur de l'anguille. Rien n'est gâché tout est mangé. Même son coeur. Et maintenant c'est le moment de se barrer pour la prochaine destination qui est la ville de Kumamoto. C'est parti pour une heure et demie de trajet. Encore. Bon ça y est finalement après deux heures de route on arrive à la maison Airbnb qu'on a loué et franchement c'est très joli. C'est la première fois que je rentre dans une aussi grande maison au Japon. On loge actuellement dans la maison d'une femme et de son mari. Et ils accueillent des touristes du monde entier. Elle nous a accueillis, elle était très gentille, elle nous a même donné des informations sur ce qu'il y a à faire dans la ville et les spécialités culinaires. Et j'ai appris que la spécialité culinaire c'était le cheval cru. Donc en tant qu'aventurier, bon spécialité culinaire je me dois d'essayer ça. On a un grand salon en commun mais bon je pense qu'on y passera pas beaucoup de temps. On a beaucoup de boulot avec Laurent. La salle de bain est plutôt pas mal, enfin plutôt la salle de baignoire. C'est stylé de ouf mais en même temps je suis un peu dégoûté. La salle pour leur baignoire elle est beaucoup plus grande que ma chambre. Ça fait deux ans que je vis dans une baignoire, je savais pas. Franchement la déco elle est pas super stylée. Qui a un casque de samouraï chez lui ? Et voici notre chambre typiquement japonaise. On dort sur des tatamis, sur des futons. Et il y a même un kimono accroché sur le mur. Ou un yukata, je sais pas très bien lequel des deux. Un peignoir. Non c'est pas un peignoir. Non franchement le logement est vraiment sympa. Et en plus cerise sur le gâteau. Le truc ultime que si t'as chez toi, tu kiffes pendant toute ta vie pendant au moins 1000 ans. Il y a carrément une chaise à bascule. Le truc qui peut te faire toute une soirée. En fait c'est comme un cheval à bascule mais en forme de chaise. Tu peux faire plein de trucs avec mais surtout t'endormir. Bon sur ce c'est le moment d'aller manger et goûter la spécialité culinaire de la ville. Allez c'est parti on y va. Bon ça y est on est sorti pour aller chercher quelque chose à manger dans le centre ville de Kumamoto. Et on est tombé sur cette grande avenue très très grande avec plein de restaurants et de magasins. Donc on va voir ce qu'on va manger et on va essayer de trouver la spécialité qui est le cheval cru. T'as déjà mangé du cheval cru toi ? Cru non jamais. On va voir si c'est bon on va essayer d'en trouver et si on peut on va vous montrer ce que ça donne. C'est fou peut-être après on va faire des cabrioles et tout. Bon en tout cas c'est ma première fois c'est cool. Wouah il y a un trou de ouf. J'avais pas compris que c'était un trou connasse. Bon ça y est on a trouvé un restaurant de viande de cheval. Sauf que Laurent a choisi le plus cher du quartier. Je sais pas mais j'ai l'impression qu'on est arrivé dans un truc où t'as même que des business man. Bon pour commencer on a commandé des sushis de cheval. Bon c'est la première fois de ma vie que je vais manger du cheval cru. Alors on va goûter ça. Hey il est végétarien. Moi je ne me prends pas la tête quand vous arrachez une carotte du sol. Donc venez pas me prendre la tête dans les commentaires. Chacun aime et fait ce qu'il veut. Oh putain c'est super bon. Et le truc c'est qu'on n'a pas l'impression de manger de la viande crue en fait. Et à la fin on sent quand même un arrière goût de viande ce qui est super bon. Non j'ai le somme de ouf arrête de leur dire ça. On a attendu une demi-heure et rien qui est arrivé on a plus le temps on doit aller faire du montage on ne peut pas manger. J'ai le somme de ouf. J'ai la haine un truc de ouf on a commandé deux sushis au cheval là on a mangé c'était bon. Mais on avait commandé deux autres menus. Ils sont jamais arrivés on a attendu 40 minutes et Laurent il me dit c'est bizarre quand même on est au Japon 40 minutes c'est long. Je demande au mec ils arrivent quand nos menus il me dit ah ouais vous avez commandé un truc. Oui on a commandé on a même la vidéo Laurent il a tout filmé. Je suis trop dégoûté on a mangé un sushi chacun et on a même plus le temps de manger faut qu'on rentre à la maison pour faire le montage. Bon bah voilà finalement ça s'est terminé au 7-eleven. Tous les jours au 7-eleven non plus. On était parti pour manger des spécialités de Kumamoto et bah on va manger des spécialités du 7-eleven. Bon bah ça y est on est de retour à la maison et bon bah la spécialité locale de Kumamoto, Kumamoto je sais même plus où on est du coup j'ai eu le somme de ouf. Bah c'est du 7-eleven voilà. Ouh là là mais quel repas très appétissant. Ceci est une spécialité locale. Regardez-moi Laurent se régaler avec un curry au plastique. Bon bah voilà une journée d'exception qui se finit avec un repas exceptionnel. On dirait limite un éclairage de studio de youtubeurs professionnels. Voilà c'est maintenant la fin de cette vidéo et oui on n'est pas à la maison parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'eau. Du coup on a dû marcher pendant 20 minutes pour trouver deux putains de distributeurs envahis par les insectes. C'était vraiment une journée bien difficile aujourd'hui jusqu'à la fin. Et la journée qui se termine avec le restaurant qui nous prank jusqu'au bout. Demain le trip continue n'hésite pas à t'abonner à nos chaînes et n'oublie pas chaque soir il y a une vidéo sur sa chaîne et sur la mienne. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux et sur ce nous on va rentrer à la maison j'ai besoin de sommeil et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.